Ce qui me pose un énorme problème actuellement, et c'est quelque chose qui m'obsède en fait, c'est le problème de la connaissance. Ce qui est très impressionnant aujourd'hui, c'est que, évidemment, par rapport à l'époque où j'ai commencé mes études d'économie, on a un accès aux données, aux statistiques qui est absolument sidérant, et pourtant il y a des données de base sur l'ensemble des problèmes qui ne sont pas connus. Par exemple sur les retraites. Il se trouve que c'est un sujet où l'action publique a agi, et donc il y a quelqu'un que tout le monde a oublié, effectivement, qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais. Mais il y a des engagements qui font que, d'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve, et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé, quand même, la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit, ces fonds de réserve, leur total c'est 116 milliards d'euros. Donc au bas mot, on a… C'est le chiffre que j'avais en tête aussi. Voilà. Au bas mot, on a 150 milliards de réserve pour les retraites. Mais il y a un petit problème, Gilles, dans votre… Non, non, mais… Non, 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 continue, continue, continue. Et alors, je n'ai pas fini. Qui se souvient de la CADES ? Moi. Ben oui. 96, création de la caisse d'amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution au remboursement de la dette sociale, dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. 20 sur 20. Élève d'OZ, vous avez les félicitations du jury. Merci. Donc en 2024, effectivement, la CADES… Mais attendez, je n'ai pas présenté les autres, en fait. Non, non, mais attendez, je finis, parce que c'est quand même incroyable. On ne sait même pas qui est Gilles Raveau, là, pour l'instant. Oui, mais c'est pas grave. Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que ça, c'est une information que chacun peut vérifier sur Internet facilement. Donc là, la CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la CADES… Elle dégage à 24 milliards d'euros. Mais oui, mais oui, et oui. Jean-Louis Ray déclare « Aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne. » Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Et je pourrais continuer longtemps comme ça, en expliquant qu'avec une politique d'emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires, on finance les retraites, mais hyper large. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu plein de réformes des retraites. Et qu'en fait, les gens qui arrivent à la retraite aujourd'hui le constatent, les retraites ont vachement baissé. Et en fait, le vrai problème des retraites, c'est la pauvreté des vieux, qui va arriver de façon évidente dans les prochaines années. Qui n'est pas massive aujourd'hui. Qui n'est pas du tout massive aujourd'hui, qui est la plus grande réussite de l'histoire sociale de la France. Parce qu'avant, quand on était vieux, soit on avait du patrimoine, soit on était pauvre, et la grande majorité des gens étaient pauvres. La première réussite de notre système social, c'est qu'on a un taux de pauvreté parmi les vieux, qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l'histoire, évidemment. Ce qui me pose un...